Les élèves reprennent le chemin de l'école et c'est le début du cauchemar pour les usagers de la route, notamment dans les grands centres urbains. Il faut dire que les jeunes ne sont pas toujours prudents dans la circulation, adoptant souvent des comportements qui frisent l'inconscience totale. Ignorant les dangers de la route, les élèves respectent très peu souvent les règles élémentaires du code de la route. Le constat à Ouagadougou avec Consoum Koulibaly et Amadou Marcel Thau. Il est 6h30. C'est l'heure de pointe pour les travailleurs, de même que pour les élèves. Pour ces derniers, pas du temps à perdre. Il faut vite rallier l'école à tout prix. Dans leur précipitation, le respect du code de la route est souvent mis au second plan. C'est le cas ici pour ces élèves. Si on est trop pressé, on ne peut pas attendre. Tu te dis que si tu t'arrêtes, tu vas arriver en retard. Et puis si ici aussi le prof est sévère, ce n'est pas facile de respecter le feu. Donc on est obligé de brûler le feu pour passer. Le matin très tôt, comme la circulation est très dense, je suis pressée d'arriver à l'école. Ce qui me préoccupe, c'est de rentrer vite à l'école et de pouvoir suivre toutes les cours. Une situation favorable aux perturbations et pire encore aux accidents de la circulation. Personne ne peut presser, ils circulent mal. Au lieu de marcher en salaire, ils marchent en causant tout ça. Ça fait un peu bizarre. En tout cas, ils ne se comportent pas bien. Ils n'espèrent pas les feux tricolores. Ils font la vitesse, ils font fil entre les véhicules. Ça nous empêche en tout cas. Ça gêne la circulation. Le matin, c'est compliqué. Le soir, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'accidents. Le nombre de personnes qui circulent à la rentrée là est peut-être le triple que pendant les vacances. Parce que chaque élève a un engin, soit une moto, un vélo. Et puis il y a les véhicules. Ceux qui étaient en vacances, par exemple les parents, sont oubliés de se déplacer à la même heure pour déposer les enfants à l'école. Il y a d'autres qui veulent aller au travail. C'est compliqué. Face à ces attitudes et autres comportements des élèves dans la circulation, les usagers de la route en appellent à la responsabilité des parents et autres acteurs de l'éducation. Notamment l'Office national de la sécurité routière au Nasser.